Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Maik et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi d'infliger des dégâts aux adversaires avec une pioche et vous allez devoir infliger 200 points de dégâts à un adversaire avec la pioche. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelques astuces pour réaliser ce défi plus facilement. Et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller en foire d'empoing, comme ça vous allez pouvoir réapparaître. Et bien souvent, quand vous réapparaissez, quand la zone est toute petite, les ennemis sont tous un sur l'autre et vous avez juste à atterrir juste derrière lui pour lui foutre des coups de pioche. Ou alors si vous voulez une autre astuce, si vous êtes deux joueurs, je vous conseille d'aller tout simplement changer dans l'option des matchmaking, dans les paramètres. Vous mettez en Océanie ou en Asie ou peu importe, dans un truc où vous avez plein de MS et là vous vous rejoignez, vous lancez la partie, vous regardez si vous êtes dans la même partie, s'il y a le même nombre de joueurs et tout ça. Et après, vous vous rejoignez dans la map pour vous frapper mutuellement, chacun votre tour et puis essayez de vous soigner pour faire, comme ça vous le faites en une seule game et vous faites 200 de dégâts. Alors une autre astuce aussi que moi j'utilise souvent, c'est que j'attends à la fin du bus, donc je lance en solo, j'attends la fin du bus de la map et en fait, bien souvent, à la fin du bus, s'il y a une personne, deux personnes, voire trois personnes, même une fois je suis tombé sur quatre personnes AFK, et bien là vous pouvez faire vos défis assez facilement, parce que s'ils sont quatre, vous avez 400 de points de dégâts à faire avec votre coup de pioche. Donc franchement, vous allez pouvoir réussir ce défi assez facilement. Après, c'est possible qu'il n'y ait personne, donc ça c'est un peu chiant, parce qu'après il faut relancer la partie et attendre. Mais bon, voilà, si vous n'avez pas forcément le temps ou si vous voulez essayer tout simplement, au moins je vous ai partagé toutes mes astuces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur sur CoolMekYTB dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était sur CoolMek, et ciao, peace ! Salut !